Clara, préviens avant d'apparaître, tu as failli renverser ma limonade. Je suis bien heureux de te revoir. Moi aussi, je suis contente de te revoir, mon petit Rayman. Qu'est-ce qui me vaut la surprise de ton apparition? J'ai un gros problème à résoudre. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Et tu as besoin d'un héros. Rayman à la rescousse. Ah, je connais cet air-là. Sois un peu sérieux. J'ai vraiment besoin de toi. Regarde ce que j'ai fait. Au secours, je m'en rume. Laissez-moi partir. Allons, Clara. Libère-nous de ton sort. Mes amis de l'île d'Amnesia. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour que tu leur infliges la malédiction du congélateur express? Ces cervelles d'astigots m'ont poussé à bout. Leurs constantes disputes ont fini par casser le précieux télévox. Et je les ai gelés pour qu'ils arrêtent leurs bêtises. Le problème, c'est que je ne pourrais les libérer que lorsque le télévox sera réparé. Et là, j'ai besoin de toi, Rayman. Quelque chose me dit que mes vacances sont finies. En route pour l'aventure! Méfie-toi, mon petit Rayman. Il y a tel désordre là-dedans que tu risques d'y rencontrer un peu n'importe qui et n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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